Ce grand tableau, qui fait cinq mètres de côté, a été l'objet au départ d'une commande de la Comédie des Alpes, qui était l'organisme qui faisait du théâtre et qui assumait le théâtre à Grenoble. L'un dans l'autre, j'ai fait ce tableau pour le journal d'accuré de campagne, qui devait donc passer dans le programme, et je peux dire que ça m'avait contenté dans un premier temps, mais ça m'a fait glisser mon regard vers les grands cimetières sous la Lune. Et j'ai trouvé là matière à mâcher et à rabâcher. Il ne faut pas oublier que moi, je sortais de la guerre, que j'ai faite à l'âge de 17 ans, et que je l'ai faite dans des conditions particulières. Je suis Lorrain et j'étais incorporé dans l'armée allemande de force. Il a fallu que je m'évade. Et ça a réveillé d'une façon violente tout ce que j'avais vécu sous le nazisme. Et d'un seul coup, je me suis senti, quoi, l'ambassadeur, on peut le dire là, de tous ces gens qui n'ont pas eu ma chance, parce que moi j'en ai eu une, je me suis assez bien caché pour ne pas être découvert sans s'en refuser sur le champ. Donc, j'ai été allumé comme un pétard quand j'ai vu les grands cimetières sous la Lune. Et je me suis dit, voilà mon sujet. Et il est d'autant plus précieux qu'il concerne les gens d'église qui ont trahi l'Évangile. Et ça, c'est impardonnable. Pour moi, c'est impardonnable. Et donc, c'est comme ça que le tableau a tourné. Il était déjà dans les projets, si tu veux, mais pas comme il l'est là. Là, il est vraiment dans la, pas dans la rigolade, mais presque dans la caricature. Et c'est terrible, ça ne mérite que ça, en réalité. La caricature avec beaucoup de, on peut dire un peu de rire, mais du rire jaune. Et on peut dire aussi avec beaucoup de pitié pour ceux qui ont été les victimes. Et il y en a eu des victimes, beaucoup. Beaucoup. Et c'est une chose qui ne peut pas passer inaperçue. Je suis, comme tous les artistes, à un muet qui, à muet. Et c'est clair, les peintres, les artistes peintres ou sculpteurs, sont des muets pour eux-mêmes, pour garder bien frais, bien chaud, le message qu'ils ont à faire passer. Sans savoir d'ailleurs que c'est un message, sans savoir un certain nombre de choses qui seraient utiles à savoir, mais avec une conviction absolue. Sous-titrage Société Radio-Canada